Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Et ce mercredi, nous sommes avec Chef-Anti Alibaco. Bonjour. Bonjour Siti, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlons d'art, plus précisément de peinture à l'occasion de l'exposition sur l'esclavage organisée au musée de Mayotte. Nous nous intéressons à l'artiste qui se cache derrière ses œuvres, Ida Roussi Mouamadi, qui est également celui qui a réalisé les illustrations du livre décrit comme le plus complet jamais écrit sur l'esclavage. L'esclavage à Mayotte est dans sa région. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors à nos côtés également, un artiste peintre tout aussi talentueux, également professeur d'art plastique, à Madame Marie, qui nous fait le plaisir de sa présence, avec qui nous aborderons de manière plus large l'exercice de cet art et les difficultés que cela implique à Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous les maoris. Voix numéro. Oui. Un numéro. Et nous attendons vos appels, vous qui nous suivez, que ce soit en radio, télé ou sur notre live Facebook. Appelez au 02 69 60 101 pour toutes vos questions, ou bien nous envoyez vos questions, vos réactions au 06 39 69 67 67. Merci, c'est parti. Merci, c'est parti. Plus précisément, tout a commencé, c'était la journée du patrimoine de 2018. Donc j'ai eu la chance de croisser INSA, c'est-à-dire un archiviste qui travaille à l'archive départementale. Donc lui, il m'a parlé de ce projet qu'ils avaient à la tête, voilà, il voulait que j'illustre ce livre qui va sortir, disons, en 2019. Donc à partir de cela, voilà, c'est là où il y a eu l'idée. En fait, ils m'ont contacté depuis ce jour-là. Et vous savez pourquoi leur attention a été portée plus spécifiquement sur vous ? Pourquoi vous et pas un autre, vous le savez ça ? Je pense peut-être, c'est le talent. Parce que c'est, il faut le dire, il faut appeler un chat, un chat. Donc non, sérieusement, voilà, le talent, on l'a plus précisément. Donc ils ont déjà vu mes expositions, ils ont déjà vu des œuvres à moi, même si ça reste encore vraiment très, très caché. Mais donc le peu qu'ils ont vu, donc ils étaient vraiment convaincus du travail. Donc je pense que ça fait parmi des choses qu'ils ont dit, voilà, il faut qu'on travaille avec lui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, en tout cas à Mayotte, on rappelle et on précise que vous avez donc déjà exposé, mais dans l'Hexagone. C'est bien ça ? Exactement, j'ai exposé, c'était en 2015 plus précisément, c'était la première exposition, c'était avec des associations d'outre-mer plus précisément à Savigny-le-Temple, c'était au sud de Paris. Donc sur cette journée, ils voulaient mettre Mayotte en valeur, donc avec, on ne sait pas où on m'a essayé, en fait ils ont vu ça, donc ils m'ont contacté, donc je suis allé là-bas. Et puis après, deuxième exposition que j'ai faite aussi, c'était dans les jardins des ministères des Outre-mer, où voilà, on m'avait sollicité aussi pour exposer là-bas. Alors là, vous avez peint sur l'esclavage, vous êtes, je dirais, un artiste contemporain, comment est-ce qu'on arrive à palper, puis retransmettre des événements aussi dramatiques, en fait ? Dramatiques, donc pour arriver là-dessus, non, ça a été vraiment très, très difficile. Parce que bon, première chose, l'histoire même d'esclaves, ici à Mayotte, enfin c'est pas, il n'y avait rien, il n'y a rien là-dessus, donc pour arriver, voilà, imaginer tout ça et puis reproduire tous ces tableaux, sérieusement, ça demandait beaucoup de travail, c'est-à-dire de travail de terrain. Il fallait de temps en temps aller sur place, c'est-à-dire à Zaoudi, des lieux où, voilà, on a, où il y a eu ce genre d'événements, à Zaoudi, à Tsingoni, tout ça, donc voilà, il fallait aussi beaucoup bouger pour, bouger sur les lieux et puis voilà, en même temps, voilà, ramener sur son esprit, disons, entre XIIe et XIXe siècle. Donc ça vous a obligé, en quelque sorte, à vous documenter sur l'esclavage, de gré ou de force, j'ai envie de dire. Exactement, mais bon, documenter pas au niveau du livre, mais se documenter au niveau des lieux où sont passés les événements, précisément. Et est-ce qu'on vous a donné des directives où on vous a dit, laissez libre cours à votre imagination et... Donc, à vrai dire, tout est déjà bien cadré, dans le sens où on veut telle, telle, telle chose à tel endroit. Donc, à un moment donné, ils m'ont dit, voilà, il faut que tu... On te laisse libre, autant qu'artiste, on te laisse libre, voilà, dans ton imagination, de nous reproduire, nous, ce qu'on a envie. Mais moi, de mon côté, j'ai dessiné, voilà, j'ai dessiné, voilà, ce qui était dans ma tête. Donc, quand j'y arrive, c'était pas ça. Au début, c'était pas du tout ça ce qu'ils voulaient. Eux, dans leur tête, ils avaient déjà les choses bien cadrées. Donc, je sais pas, je peux vous donner, par exemple, des exemples. C'est possible, hein. Donc, si on prend, voilà, ce tableau, c'est-à-dire ce tableau-ci, ça, c'est un tableau, au début, ils me disent, voilà, ils veulent que, voilà, que je fasse, que je dessine une usine sucrière, et puis, voilà, l'usine, et puis, en même temps, les gens qui travaillent sur l'usine, et puis, bon, voilà, toute la scène qui est là. Donc, moi, de mon côté, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire ce qui est dans ma tête. Donc, au début, ça a été comme ça, mais ils me disent, non, non, il faut que tu respectes un petit peu les choses. Dans le sens, première chose, c'est quoi le problème ? C'est que, voilà, les champs, c'est-à-dire les champs de canne à sucre, ils étaient pas du tout tout près des usines. Enfin, il y a eu tas de modifications, c'est-à-dire telle chose, non, ça correspond pas trop. Donc, j'étais obligé de tout mettre ça à la poubelle, et puis refaire autre chose. C'est ça, le résultat qu'on voit un petit peu dans le livre, là-dedans. Et est-ce que ça a été difficile de, justement, vous calquer à des désirs extérieurs, parce que, d'habitude, vous laissez libre cours à votre imagination. Est-ce que c'est difficile d'atteindre des objectifs qui ne sont pas les vôtres, enfin, à une commande, plus précisément ? C'est vrai, ça a été difficile, mais comme je l'ai dit, et puis j'insiste, moi, tout ce qui est défi, moi, j'adore. Même si, voilà, ça me stresse tellement, non, quand on me demande telle chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et puis, ce qui m'a motivé vraiment dans ce travail, c'est plutôt que, c'est quelque chose qui me concernait, qui me concernait personnellement, où, voilà, je me dis, voilà, c'est mon histoire, c'est mon identité que je vais essayer de relater sur les tableaux. Donc, ça fait parmi des choses qui m'ont vraiment motivé à faire ce travail. Alors, on vous a également fixé des délais. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Par rapport au délai, c'est vrai, sérieusement, les choses ont commencé le 18 octobre 2018. Dans le sens, je reçois un SMS venant d'Abdallah Latufa, me disant qu'on a besoin des illustrations. Donc, moi, de mon côté, la première chose qui m'est venue dans ma tête, c'était que, voilà, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait. Il illustre, voilà, il nous voit sur l'esclave à Mayotte et dans sa région, je me dis, punaise, mais je n'ai rien, je ne connais rien de tout ça, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, les SMS, je l'ai carrément ignoré. Et deux semaines après, voilà, ils me disent, mais on attend ta réponse et puis on aimerait bien que tu passes ici. Je dis, oui, 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 je vais passer, mais au fond de moi, je n'étais pas du tout là, quoi. Je n'étais pas du tout présent par rapport à ce travail. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, ils me disent, voilà, on veut telle, telle, telle chose. À un moment donné, j'ai dit, punaise, mon Dieu, par rapport à d'ici fin janvier. C'est-à-dire, là, on est déjà au mois de novembre, d'ici fin janvier, vous voulez ça. Je dis, non, mais au fond de moi, je voyais que ce n'était pas possible. Mais j'ai dit, non, il y a une deuxième technique, je peux faire ça au niveau du crayon, ça. Ça ira très, très vite. Mais après, je trouvais tout ce que je faisais au niveau du crayon, ça ne me plaisait pas trop. J'ai dit, non, il vaut mieux que je revienne sur ce que j'ai, parce que ce que je vais vraiment faire, c'est pas la pinture à l'huile. Donc après, voilà, c'est parti de ça, quoi, voilà. Mais c'est vrai, c'était stressant, vraiment stressant. Beaucoup de nuit blanche ? Oui, oui. Là, il n'y a pas de doute, beaucoup de nuit blanche, voilà. Puis travailler à la chaîne, c'est-à-dire, voilà, je fais ça, je le laisse à côté, je prends l'autre, j'attends lui, il sèche un petit peu, voilà, c'était comme ça, quoi. D'accord. Et est-ce que, enfin, vous dites là, par exemple, que vous avez eu beaucoup de mal à imaginer ce qui s'est passé durant cette période esclavagiste. Vous aussi, vous pouvez nous en parler, à Madame Marie. Est-ce que, justement, cette difficulté n'est pas liée au fait que cette histoire-là, ce pan-là de notre histoire n'est pas enseigné dans nos écoles ? On reste quand même assez ignorant. Oui, en réalité, à l'école, on n'enseigne pas encore l'histoire de Mayotte. Et même l'imaginer, le fait d'imaginer cette histoire que nos arrières-grands-parents, certains étaient des esclaves, aujourd'hui, les élèves ne seront pas d'accord avec vous si vous leur dites ça. Donc, il y a un travail immense à faire. Et je pense que c'est par les images. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est les images qui dominent. Si vous faites les métiers d'image, vous... Donc, on a besoin de cet instrument. On l'utilise comme instrument pour éduquer des enfants. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se battre pour qu'on enseigne l'histoire de Mayotte aux petits maorais. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont une... Je parle d'identité qui est fantasmée. C'est-à-dire, ce qui est immédiat, ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils n'aiment pas, le passé, pour eux, ça n'existe pas. Il n'y a que la consommation des images d'aujourd'hui. Donc, il faut... Les politiques doivent se bouger un peu pour qu'on enseigne aux maorais leur vraie histoire. On comprend que c'est donc difficile de représenter quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on comprend bien cela. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, justement ? Est-ce que maintenant, vous connaissez mieux votre histoire ? Parce que ça vous a obligé, en quelque sorte, à vous documenter, à vous rapprocher des lieux, etc. Exactement. Dans le sens où, pour moi, quand je passe un petit peu sur les lieux, souvent, ça m'arrive un petit peu d'imaginer un petit peu, voilà, à telle époque, il y a eu telle chose ici. Comme si j'arrive à faire vivre les choses. Par exemple, l'exécution de Bacarcus sur la place de France. Quand je passe par là, il y a de moi, ça me fait quelque chose. C'est-à-dire, il y a des gens, souvent, ils passent par là, mais ça ne leur parle pas du tout. Parce que c'est normal. Parce qu'on ne les a rien, rien enseigné. Il n'a pas de lieu de mémoire. Exactement. Mais moi, quand je passe, maintenant, ça me dit quelque chose. D'accord. Donc, j'essaye de retrouver l'exécution en question. Là, nous avons, par exemple, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que nous voyons ? Si le technicien peut montrer l'image en question. D'accord. Donc, sur cette image, ça, il y a une vente d'esclaves, plus précisément, à Tsingoni. Donc, pourquoi Tsingoni ? Parce qu'on voit bien la mosquée de Tsingoni. Il y a... En fait, ce n'est pas... On dirait là, on est encore au 15e siècle. Donc, quand je l'ai fait, j'étais obligé d'aller sur les lieux. Mais, je ne sais pas, essayer, voilà, d'imaginer un petit peu la mosquée, comment elle était. Comment elle était, plus précieusement, il y a plusieurs siècles de cela. Donc, je suis passé, j'ai vu, et puis voilà. Et puis, j'ai réussi un petit peu à dessiner ça. Pour retranscrire ce fait-là. Et cette image-là vous a particulièrement marquée durant vos travaux. Il y a une histoire derrière cela. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Plus précisément, c'est l'histoire de Bakarkous, un esclavagiste. Je pense qu'il s'est... Non, il s'est révolté contre les colons qui étaient là. Donc, il a eu la malchance qu'il était le seul à être exécuté sur la place de France à Dzaoudi. Donc, Bakarkous, c'est vrai, c'est un tableau où ça... Au moins, ça m'a pris vraiment du temps. Vraiment du temps pour le réaliser. Pourquoi du temps ? Dans le sens, déjà, voilà, à réaliser... Dessiner quelqu'un qui est pendu, pour moi, c'était... J'avais du mal, vraiment, à faire ce tableau. Et puis, deuxième chose, il y a eu beaucoup de modifications. Parce que Bakarkous, j'ai entendu, il avait simplement une seule jambe. Donc, sur le tableau, au début, quand je l'ai dessiné, je l'ai dessiné avec les deux jambes. Donc, à un moment donné, il fallait tout modifier. Et puis, troisième chose aussi, c'était par rapport au public. Pour moi, dans ma tête, voilà, au début, je me disais, mais non, c'est pas possible que quand on exécute quelqu'un, ici, à Mayotte, il y ait autant de monde assisté à cette scène. Pour moi, quand j'ai dessiné tout ce tableau, j'avais pas mis de... J'avais mis personne. Simplement, il y avait les soldats, les soldats français qui étaient là, et les généreux, je sais pas, voilà. Après, il y avait eu personne. Donc, à un moment donné, quand j'arrive là-bas, ils me disent, non, non, t'es obligé de rajouter des gens, des personnes, voilà, assister à cette scène. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi rajouter des personnes, rajouter toute cette population ? Ils me disent, non, non, ils ont servi ça comme d'exemple. Ils ont emmené ces gens-là pour... Que ce soit un exemple pour eux, quiconque se rebellera, il subira les mêmes châtiments. Alors, est-ce que... Parce que vous dites que vous avez eu quand même assez... Beaucoup de mal à vous représenter certaines scènes, qui pour vous étaient inimaginables, comme le fait d'exécuter une personne en public. Est-ce que, avant de dessiner, de peindre, vous vous êtes d'abord concerté avec les archives départementales, les spécialistes qui ont écrit ces textes ? Ils vous ont précisé ce qu'ils voulaient exactement ? Exactement. Dans le sens, pour moi, tout était déjà bien carré. Ils veulent telle, telle, telle chose. Moi, de mon côté, je dois amener ma part d'imagination, mais cette imagination doit suivre ce qui est dans leur tête. C'est-à-dire, voilà, j'ai mes idées, mais mes idées, quelle que soit X, doivent coller par rapport à ce qu'ils ont dans leur tête. Voilà, c'était ça. Mais est-ce que, dans ce processus-là, du coup, finalement, vous vous sentiez libre ? Non, pas tellement. De faire ce que vous vouliez faire. Non, pas tellement. Pas tellement. Il n'y avait pas du tout... Je me sentais libre parce que... Libre dans le sens où c'est moi qui est devant... Bien, face du micro. Voilà. C'est moi qui est libre. Je suis libre dans le sens où c'est moi qui dessine. Mais en même temps, voilà, il y a aussi des contraintes que je dois respecter. C'est vrai, ma liberté de tous les jours quand je dessine, je ne l'avais pas quand j'ai réalisé ces illustrations. Et vous avez déjà eu à faire un travail pareil ? Non, c'est la première fois. C'est la première fois où on m'a sollicité à faire des illustrations sur des livres. Vous retenteriez l'expérience si c'était à refaire ? Comme j'avais bien insisté au début, voilà, j'aime tout ce qui est défi. Moi, je n'ai jamais peur des défis. Alors, parlons un peu plus de l'artiste que vous êtes. Quand est-ce que vous avez découvert que vous avez un don, un talent pour la peinture ? Je pense que ça a commencé très, très, très jeune. C'est-à-dire plus précisément vers le 3 ans et demi. C'est-à-dire quand j'étais à l'école coranique, chez ma mère plus précisément. Donc souvent sur le baos, c'est-à-dire les morceaux de brun, on écrivait les versets coraniques. Donc souvent ma mère me laissait un petit peu une petite place en bas pour que je dessine. Donc c'est là où je commençais à dessiner, à dessiner. Puis à un moment donné, je ne savais pas que je savais dessiner, mais pour moi c'était aussi naturel. Mais c'était les autres qui me disaient, punaise, mais tu as quelque chose un petit peu bizarre quand tu fais des choses. Souvent ça nous capte. Donc après, je commençais à dessiner par terre, à l'école. Et puis bon, je commençais à voir un petit peu des images bizarres. C'est-à-dire quand je regarde à l'horizon ou quand je regarde à des fonds, peu importe. Je voyais comme s'il y avait tout ce qui s'animait devant moi. À un moment donné, je me disais, est-ce que je ne serais pas fou par hasard ? C'est-à-dire là j'avais 4-5 ans comme ça. Je me disais, mais est-ce que c'est normal que je vois toutes ces choses-là devant moi ? Et puis au fil de temps, j'ai essayé de me dire, non, ça c'est normal. Peut-être tu as quelque chose un petit peu différent des autres. Et vous avez dit au cours d'une conférence que votre talent n'a pas été si bien accepté dans votre entourage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Plus précisément, je reviens tout le temps sur ma mère parce qu'elle est vraiment, pour moi, c'est le pilier central. Plus précisément pour moi. Mais le problème, c'est qu'on ne s'entapte pas du tout sur un point. Le point, c'est au niveau de l'art. Donc voilà, quand j'ai commencé à faire ces tableaux, elle était farouchement opposée par rapport à ce travail. Donc elle ne voulait pas que je représente des personnages. Donc de temps en temps, on était en conflit pendant tout ce temps que j'avais consacré à ces illustrations. Donc à un moment donné, je me suis un petit peu éloigné d'elle pendant 2-3 mois. Je passais vite fait, voilà, bonjour maman, ça va ? Parce que je sentais, si j'allais rester, on allait entrer en conflit par rapport à ce sujet. Donc j'ai essayé de éviter tout le temps. Mais chaque fois que je passe, ils me disent alors maintenant tu m'évites ou qu'est-ce qui se passe ? Donc après, mais elle comprenait bien que voilà, je ne voulais pas avoir d'autre stress sur moi. Déjà, j'avais beaucoup de stress par rapport au niveau de temps. Et puis elle vient encore me malourdir l'épaule gauche. Donc j'ai dit non, non, ce n'est pas possible. Mais maintenant, rassurez-nous, ça va mieux de ce côté-là. Ça va mieux dans le sens, c'est fini. Donc elle ne peut rien faire. Mais au fond... Ça ne lui plaît pas ? Ça ne lui plaît pas, non. De toute façon, non. Non, elle est comme elle est maintenant. Je ne fais rien. Et vous, de votre côté, Amada Marie, est-ce que votre choix d'être peintre et en même temps professeur d'art plastique, puisque ce n'est pas très commun dans notre société maorèse comme choix de métier, ça a été plutôt bien accepté par vos proches ? En général, dans ma famille, il n'y a pas de souci. Vous faites le choix, ils acceptent. Moi, j'ai commencé à dessiner presque à 11 ans. J'ai commencé à dessiner. J'ai continué jusqu'à environ première, parce qu'on était mal orientés. Je voulais faire dessinateur. À l'époque, à Mayotte, on n'avait pas de formation pour ça. Et du coup, j'ai fait une seconde normale, en fait. Et j'ai continué jusqu'à faire un BTS commercial à Mayotte. Et comme je n'ai pas l'âme d'un commercial, et quand je suis parti en France, j'ai bougé. Et là, j'ai rencontré des amis qui venaient des étrangers, qui venaient de la Pologne, d'Afrique, et qui m'ont dit, peut-être que tu devrais essayer les beaux-arts, parce que je n'ai pas arrêté de dessiner, en fait. Même en étudiant le commerce, j'ai continué à dessiner. Et là, j'ai passé le concours pour entrer aux beaux-arts. Mais dans ma famille, c'est très facile. Peut-être des choses vulgaires qu'on ne peut pas montrer, mais ils acceptent facilement le choix que les gens font. Donc, ce n'est pas forcément une question d'époque, mais plutôt d'idéologie, selon certaines familles. Exactement. D'accord. Alors, d'où est-ce que vous tirez votre inspiration, tous les deux ? On dit qu'il y a des artistes peintres qui sont plus inspirés par la nature morte, par exemple, d'autres par les paysages, par l'humain. Vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? On commence par moi ? Oui. Moi, plus précisément, il n'y a pas d'autre chose. C'est très simple. C'est mon île, c'est Mayotte, c'est mon identité. À travers toutes mes heures, voilà, c'est Mayotte. Mon sujet d'inspiration, c'est les paysages, les femmes. Voilà, tout ce qui est faune et fleur, voilà, tout ça. C'est ça, ce que voilà. Et c'est ce que vous voulez faire partager avec les autres ? Vous avez un message précis ? Le message précis, oui, à travers mon art, je dis, voilà, ben, sérieusement, on a... C'est quand on quitte l'île, c'est là où on s'imagine... C'est vrai, quand on était ici, souvent nos profs nous disaient, mais vous avez une île vraiment magnifique, il y a un lagon vraiment extraordinaire. Et puis, avant, ça ne nous disait rien. Parce qu'on a l'habitude d'être tout le temps là. Mais c'est quand on arrive en France, et puis voilà, on essaye de voir les choses dans une autre angle. Et puis, c'est là où on voit franchement, c'est vrai, ben, la richesse, on lâche sur nous, quoi. On a sur nos pieds, on a tout ici, quoi. Et vous, Amada, qu'est-ce qui vous inspire ? Ben, moi, c'est tout. Moi, il y a beaucoup d'imagination, et surtout de l'expressionnisme. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire ce que je vois. Par exemple, Gauche, il aime bien faire des portraits. Moi, je ne ferai pas les portraits. Parce que je n'aime pas passer de temps sur une personne, en fait. Et là, je vais essayer plutôt d'imaginer les choses. C'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps. Parce que je n'ai pas vraiment d'image qui me sert de référence. Vous me disiez un an tout à l'heure, un an pour un tableau. Il y a des artistes comme ça. Mais moi, ça dépend. Ça dépend parce que j'ai fait, quand j'étais étudiant, je faisais de l'expressionnisme. C'est-à-dire que c'est de la peinture, mais c'est fait rapide. Voilà, c'est fait rapidement dans tout ce qui est gestuel. On cherche à exprimer des émotions. Moi, c'était beaucoup de colère dans le tableau que j'avais, en fait, quand j'étais étudiant. Et je me suis beaucoup inspiré aussi pour les réaliser de notre culture. Mais c'est plus la trance de possession, des trucs un peu mystiques qui m'attirent plus. Pourquoi, par exemple, pour se donner une idée d'un de vos tableaux, ça donne quoi ? Vous dessinez quoi ? Par exemple, je vais dessiner ou présenter des gens qui sont en trance, des trucs avec les yeux qui sortent de l'orbite, des choses comme ça. C'est bon, c'est glauque, un peu glauque, mais c'est ce que je faisais avant. C'est pour faire ressortir le côté sombre qui vous invite ? Parce que nous, ici, on a tendance à vouloir... À gauche, il montre des jolis tableaux. Mais le côté un peu mystique, à maorais, on ne le voit pas. La trance de possession, les tumbas, tout ça, peut-être qu'on peut travailler ça aussi. Parce que ça fait partie de notre mystère aussi. Il n'y a pas que les couleurs, il y a le côté sombre aussi. Alors, est-ce que c'est un exutoire pour vous de peindre ou dessiner quand vous êtes en colère, quand vous êtes heureux, quand il ne se passe rien dans votre vie et que vous vous ennuyez ? Dessinez pourquoi ? Moi, j'ai tendance à dessiner plus. En fait, c'est une inspiration. On dit que c'est la mélancolie qui inspire un peu un sentiment, un sentiment de tristesse. Et c'est là que je peux dessiner ou peindre plus. C'est pour ça qu'on a parfois des œuvres qui sont sombres. sombres, moi, par rapport à lui, moi, c'est plus, je fais de la peinture, mais moi, c'est plus le dessin. Et c'est en noir et blanc. Donc, la couleur, c'est lui. Donc, un côté plus mélancolique ici. Et vous, alors ? Moi, plus précisément, ce qui me motive d'un coup, c'est plutôt quand je vois un truc, quelque chose qui me plaît, d'un coup, au fond de moi, ça me stresse. Ça me stresse dans le sens où je sens tout. En fait, ce n'est pas une force qui me dit, voilà, tu es obligé d'aller dessiner ça et puis tu dois encore faire mieux par rapport à ce que tu as vu. Donc, souvent, c'est ça ce qui m'arrive. Je ne sais pas, il y a de moins, je dors. En dormant, ça se peut que je voie, je ne sais pas, je rêve des choses vraiment beaux. Et puis, d'un coup, quand je me lève, non, je dois aller quelques heures sur la feuille, voilà, gratter un petit peu avant d'aller au travail. Dans les bons ou les mauvais jours, pardon, est-ce que c'est tous les jours que vous peignez ? Non, pas tous les jours, ça, ça, de temps en temps. Mais il y a aussi une histoire de motivation. Moi, il y a plutôt, il y a aussi, voilà. Je vois quelque chose qui m'intéresse, voilà, qui me capte tellement. Et puis, j'ai besoin aussi de me motiver pour aller me dessiner. Alors, il est des artistes que l'on reconnaît au premier coup d'œil. Au niveau mondial, on parlerait de Monet, d'autres grands peintres. Ici, on peut parler de Marcel Séjour. Vous avez, vous aussi, votre manière de manier le pinceau. C'est quelque chose qui s'acquiert naturellement ou qui vient avec le temps, ça se travaille, ça se travaille ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui se travaille beaucoup. Parce qu'avant, je ne savais que dessiner. Mais la peinture, c'est quand je suis arrivé en France, je trouvais qu'il y avait tout. Les peintures étaient là au gogo. La peinture était là. Donc, je me dis, tiens, allez, je m'exerce maintenant à colorier ce que je fais. Mais voilà, c'est des choses, ça demande beaucoup de travail. Mais ça ne vient pas d'un coup comme ça, non, non. D'accord. Et aujourd'hui, vous pouvez dire tous les deux que vous avez votre signature ? Oui, pas trop. Non, pas encore. Oui, mais ça dépend. Parce qu'il y a des gens, moi, par exemple, quand je peins, les gens vont reconnaître que c'est moi. Parce que déjà, la personne, je ne sais pas, je vais parler un peu bizarrement, mais l'énergie propre à elle, qui va faire qu'elle va développer une certaine façon de peindre, certaines façons d'utiliser la peinture, de faire les touches. Et c'est ça qui, accumulé, va faire que ce tableau va être bien ou pas, en fait. Et donc, la personnalité de la personne compte aussi et influence l'œuvre aussi. D'accord. Et est-ce que, justement, en parlant d'influence, vous avez une parenté artistique ? Quel artiste peintre vous inspire ? Moi, c'était plutôt Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est-à-dire, j'ai découvert cet artiste plus précisément quand j'étais en seconde, quand on a étudié plus précisément la partie d'histoire de la Renaissance. Bon, c'est là où on m'a parlé de Léonard de Vinci. Je trouvais, c'est vrai, c'était quelqu'un qui me fascinait, qui me fascinait dans, disons, dans sa peinture en même temps, dans la science. Voilà, tout ce qu'il faisait à côté, parce qu'il n'était pas que peintre. C'était aussi un génie, voilà, il savait tout. Donc, pour moi, c'était plutôt Léonard de Vinci qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui m'a beaucoup influencé, je pense. Et vous, vous avez une inspiration, une référence en la matière ? Moi, déjà, les artistes qui m'ont attiré, on ne va pas faire... Tout le monde, presque, s'est attiré. En premier année de Beaujolais, c'est Vincent Van Gogh. Parce qu'il a une folie, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas trop les règles de la peinture traditionnelle, comme Marcel Sejour, par exemple, qui essaye d'être très méthodique dans ce qu'il fait. Mais lui, il est dans presque l'expressionnisme. La couleur, il ne va pas utiliser de la même manière que les autres peintres. Il va utiliser... Peut-être qu'il ne va pas utiliser le pinceau, il va utiliser la main pour peindre des choses comme ça. Et on voit les lignes. Voilà, il n'y a pas de code. C'est ça, je trouve, attirant. Il ose un peu transgresser les normes de la peinture, parce que la peinture, c'est énormé. D'accord ? Et là, il y a certains artistes qui osent transgresser, faire autre chose. Peut-être un peu grâce à lui, finalement. Grâce à beaucoup d'autres. Et on est arrivé à l'expressionnisme pur et dur. Effectivement. Est-ce qu'à Mayotte, il est facile de se créer un public ou d'avoir des personnes qui nous suivent, comme ça se fait ailleurs, d'ailleurs ? Non. Jusqu'à maintenant, ça reste encore très difficile. L'art, en général, ici à Mayotte, c'est quelque chose qu'on laisse encore au second dégré. C'est-à-dire qu'on l'exclut. Parce que peut-être, ça ne fait pas parmi de nos... Nos coutumes. Voilà. Je ne sais pas, les choses qu'on veut en premier. Pour nous, peut-être, pour l'instant, on est dans une société où on cherche à survivre, il faut le dire. C'est-à-dire, voilà, on essaie de survivre. Mais le fait de se cultiver, par exemple, tout ce qui est art, non. Je pense que ça reste encore... Mais ça, c'est le paradoxe. Parce que si on ne peut pas attendre que Mayotte se développe tellement pour faire de l'art. Parce que l'art, ça se nourrit des conditions humaines. Vous voyez. Donc l'art, c'est maintenant qu'il faut le faire. Seulement, il faut trouver des lieux pour organiser des expositions. D'accord ? D'accord. Et justement, le coup de pouce qu'il faut, est-ce que vous l'avez ? Vous vous sentez soutenu et accompagné ? D'ailleurs, qui vous accompagne ? Est-ce que la DAC, par exemple, se sent concerné ? Non. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà deux... Plus précisément, ça fait déjà deux ans qu'on est ici à Mayotte. Donc, en fin 2018, on a créé notre association qui s'appelle AQUAR. AQUAR, donc notre village, plus précisément, et puis ARA, à la fin. Donc, le A de AQUAR, on l'a transformé en ARA. Donc, c'est vrai, jusqu'à pour l'instant, non, on reste... Voilà, il n'y a rien qui évolue. Peut-être, c'est nous de notre côté. En même temps, comme on ne travaille pas qu'avec la peinture, peut-être ça... On se laisse un petit peu traîner. Parce que lui, il est prof d'art. Moi aussi, je suis prof de science. Donc, à la fin, on ne se donne peut-être pas trop le temps du côté art. Parce qu'ailleurs, par exemple, les artistes peintres font appel à des galeristes qui s'occupent d'absolument tout, même fixer les prix, exposer les œuvres, les vendre, etc. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce que vous vendez ? Est-ce que vous en vendez déjà ? Auprès de vos proches, de votre entourage ? Vous avez déjà vendu quelques peintures ? Oui, moi, j'ai déjà vendu plus de 60 peintures. C'est quand même conséquent. Oui, tout à fait. Mais souvent, c'est plutôt des commandes. Des commandes des gens. Ils ont des portraits, par exemple, de leurs enfants. Ce n'est pas des choses qu'ils aiment. Donc, ils me demandent de dessiner ça. Et puis, voilà, ça se passe comme ça. D'accord. Ce n'est pas encore comme ça se voit ailleurs, des coups de foudre, par exemple. Non, non, non. Parce que vous ne les exposez que très peu. Oui, oui, je les expose. Mais souvent, on me demande, voilà, on veut ces tableaux, telle, telle chose. Mais souvent, non. Je dis, non, non, c'est mes tableaux, pour l'instant, non, non. Et vous, vous n'avez jamais essayé de vendre vos peintures ? Oui, pratiquement. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Parce que le côté où on va m'obliger, comme lui, il a fait le projet avec l'archive départementale, moi, je ne pourrais pas faire ce projet parce que je n'aime pas être commandé, qu'on me fixe des objectifs, des directives, des couleurs, des habits. Vous aimez être libre de tout. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler que même si je fais, disons, je ne fais pas de l'art contemporain, je fais du dessin, de la peinture. L'art contemporain, c'est en quelque sorte que les institutions promeuvent. D'accord ? Je ne fais pas de l'art contemporain. C'est pour ça que je ne veux pas faire ça et je ne fais pas la promotion de ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un travail et de temps en temps travailler pour la peinture et être libre de faire ce que je veux. Je ne veux pas qu'une institution m'impose une catégorie d'art, des formes d'art ou une forme de peinture. Je veux faire ce que je veux. D'accord. Alors, même si ça reste quand même assez méconnu, en tout cas pas dans les mœurs encore, la peinture à Mayotte, vous qui êtes justement professeur d'art plastique, est-ce que vous voyez du potentiel chez les élèves maorais ? Est-ce qu'il y a de quoi faire ? Oui, oui. Oui, il y a beaucoup de potentiel à Mayotte. J'ai parlé même avec des collègues métropolitains et qui m'ont dit qu'ils voient beaucoup de potentiel dans beaucoup d'élèves maorais, surtout en dessin. Ils ont une intuition. Ils n'ont pas appris la technique, mais l'art, c'est aussi l'intuition. Quand tu vois quelque chose, tu arrives à le représenter très vite. Ça, c'est de l'intuition. Et ils arrivent à faire ça. Mais il n'y a pas de structure qui permette de suivre ces élèves. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour les suivre ? Pour les suivre ? Oui. Mais je pense qu'il faudrait des associations. Des associations. Comme à Coir, par exemple ? Oui, des associations. Parce que même, moi, j'ai remarqué qu'on a des élèves, nos anciens élèves, qui viennent nous voir, nous disent qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez faire des animations d'art avec nous ? Vous voyez ? Donc, ils sont intéressés par ça, mais aussi, ça doit être une politique publique. généralement, comme dans les autres pays. Mais est-ce que le coup de pouce ne doit pas venir de vous ? C'est votre génération qui, justement, vous êtes plongée dans cela avant ces élèves. Est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, vous organiser pour mettre en place, ou en tout cas déposer des projets en ce sens, pour mettre en place des ateliers, peinture pour les élèves, etc. En fait, parlons vraiment des problèmes. Dans le sens, nous, on est des artistes. On est des artistes. Mais il y a un côté où on ne sait pas du tout le faire. C'est-à-dire, tout ce qui est monté de projet, tout ça, c'est vrai, on a horreur de ça. On a vraiment horreur de ça. Pété, c'est ça, ce qui bloque un petit peu. C'est-à-dire, on n'a pas des gens qui sont là pour nous accompagner, à réaliser des projets ou à demander des subventions pour faire telle, telle, telle chose. Pour nous, c'est l'art, c'est l'art. Le talent, on l'a, et puis voilà. Mais tout ce qui est paperasse, là-dessus, c'est vrai, on est vraiment... Ça ne va pas, quoi. Mais si tu passes du temps à faire de la paperasse, tu ne vas pas faire ce que tu dois faire. C'est tout. Ça, c'est dit. C'est tout. Mais aussi, le problème, j'ai déjà été avec la DAC, que j'ai fait un dossier pour... J'avais un projet pour un bus et tourner dans Mayotte pour proposer des animations d'art. D'accord ? Mais ils m'ont dit que, tu sais, ce n'était pas trop abouti et qu'il fallait réfléchir encore à ça. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas vous aider, justement, pour... Non, là, mon projet a été refusé, mais nous... Le projet, c'était sur la base comme les bibliobus ? Comme les bibliobus, mais en art plastique, en fait. On va aller de village en village proposer des animations d'art parce qu'à Mayotte, j'ai remarqué qu'on n'a pas besoin d'organisations super grandes, super complexes parce qu'à Métropole, il faut aller chercher les enfants à droite, à gauche, aller demander des autorisations aux parents. Alors qu'à Mayotte, vous venez, les enfants s'approchent tout de suite. je vais le faire. Mais on n'a pas accepté le dossier. On m'a dit que ce n'était pas bien ficelé. D'accord ? Ça doit quand même être assez frustrant pour vous, non ? Toutes ces portes qui se ferment. Oui, mais c'est frustrant, mais dans le sens, dans le sens, on se dit tant qu'on a notre talent, voilà, quelles que soient, ils se viendront sur nos pieds. Donc, vous ne vous sentez pas soutenu. Ailleurs, dans le monde, les peintres, on peut quand même, excusez-moi, rappeler les dates pour les personnes qui souhaitent aller voir vos œuvres, donc au musée de Mayotte. Donc, les tableaux sont là depuis le 27 avril. Ils seront là jusqu'à la fin du mois, la fin du mois de mai. Donc, ils peuvent aller au musée de Mayotte. Les tableaux sont exposés là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un artiste peintre professionnel et un amateur, par exemple ? Parce que ça, je n'ai jamais su. Je ne sais pas, je ne sais pas moi qui fais les catégories. Moi, je me considère comme amateur parce que peut-être que ceux qui ne font que ça, qui ne vivent que de ça, sont, on peut dire, des artistes professionnels, mais en réalité, ils sont ensemble. D'accord ? Moi, je me considère comme un amateur, pas comme un professionnel, parce que l'art, ce n'est pas une profession. C'est ça, ce que je pense. Parce que beaucoup d'artistes qui peignaient, les grands, ils travaillaient aussi à côté. Ils étaient photographes, ils étaient peut-être pigistes. Ils faisaient l'art à côté. Alors, justement, vous travaillez en même temps. L'un est professeur de SVT, l'autre est professeur d'art plastique. Est-ce que c'est facile de concilier les deux ? Parce qu'on nous dit, je ne sais pas si c'est des préjugés ou pas, que les artistes, généralement, en tout cas les peintres, passent beaucoup de temps devant leurs tableaux. C'est facile de concilier votre vie familiale, votre statut de professeur et en même temps, avoir du temps pour vos tableaux ? Autant que professeur de SVT, c'est vrai, c'est très difficile. Dans le sens, j'ai une obligation, j'ai un devoir envers mes élèves, quel que soit, quand j'arrive en classe, il faut que, voilà, ils sont là pour apprendre des choses, des choses nouvelles. Donc, si je consacre beaucoup mon temps à l'art, c'est une question, voilà, c'est une question, je dis, ce n'est pas mes élèves, c'est comme si je les ai oubliés. Donc, dans le sens, quand je dessine plus précisément, c'est quand, voilà, j'ai envie de me libérer par avoir tous ces charges que j'ai. C'est-à-dire, il y a de moins, je passe mon temps à faire mes préparations, à préparer mes cours, à un moment donné, quand je sature, je vais faire de la peinture simplement pour me libérer la tête. Vous savez, c'est très difficile, je ne vous le cache pas du tout, c'est très, très, très difficile de travailler sur deux choses en même temps. D'accord, alors vous, comment vous faites pour concilier ? Oui, par rapport à l'SVT, on penserait qu'un art plastique, c'est beaucoup plus simple à enseigner et beaucoup plus. Mais maintenant, on a des programmes à suivre et ça a complètement changé la façon d'enseigner l'art plastique. Donc, il y a beaucoup de préparation à faire aussi et aussi, nous faisons partie des gens qui ont le plus de classes. Donc, on voit à peu près 600 élèves par semaine. D'accord ? Et là, et après, moi, en général, je peins pendant le week-end, samedi. Mais les autres jours, je ne pourrai pas, en fait. Physiquement, je ne peux pas. Donc, vous vous réservez le samedi pour peindre ? Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous procédez pour faire connaître un petit peu ce que vous faites, vos œuvres ? Il me semble que vous, vous avez un site internet. Exactement. C'est plus précisément ma page Facebook. Ça s'appelle Akua Ewa Zeyio. Donc, c'est ça la page. C'est un petit peu complexe, mais tapez Akua, espace E-W-A, comme ça, voilà, tout tire. Vous trouverez directement la page. Zeyio en kibushi. Voilà, exactement. Tout ça, c'est en kibushi, plus précisément. D'accord. Et dedans, on a droit à quoi ? C'est une de vos plus belles œuvres, j'imagine. Voilà, exactement. Tout ce que je dessine, voilà, il n'y a souvent, pas tout, mais bon, il y a beaucoup de tableaux que j'ai publiés là-dedans, voilà, pour faire aussi ma pub. Et justement, grâce à votre Facebook, on vous a déjà contacté pour vous dire c'est très joli, j'aimerais bien tel ou tel tableau. Exactement, voilà, souvent ça se passe, voilà, tout se passe au niveau de Facebook. Donc, ils voient où des, il y a des gens, voilà, ils ont, ils voient et puis voilà, ils disent à leur, à leurs amis à droite à gauche et puis je reçois les messages, voilà, tel tableau, est-ce que tu l'as ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose et puis ça se passe comme ça, voilà. Et vous, comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître ou alors ça vous importe ? J'ai juste une page Facebook, une page Facebook, ça s'appelle Armada, c'est tout. Et là, vous allez trouver des dessins que je fais. Je publie souvent des dessins, surtout des dessins sur cette page. Voilà. D'accord. C'est Armada. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent avoir, voilà, une vision un peu plus précise de ce que vous faites tous les deux, donc la page Armada sur Facebook et l'autre, c'est Zeyéou. Akua. Akua, Ewa Zeyéou. Peut-être un mot en kimushi pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas comment on dit en kimushi, peinture, mais pour décrire un petit peu vos œuvres et les inviter à cette exposition qui se déroule au musée. qui est ce qui se déroule. Donc, nous, 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 vous, nous, 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 les allures, nous, 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 le bureau de la 24e Archerie départemental n'a pas été prétendue des enfants. Ainsi, nous avons reconnu l'ancien dessiné. Ils font des dessins dans le livre. Mais dans ce livre, ils n'ont pas de dessiné. Le livre de l'ancienne la même vue il y a toujours des dessins dans le regardant des musées qui sont en cours de la Bibliothèque On a demandé aux musées de la table rôme. La table rôme était à la fin de 2017 qu'ils n'ont pas été évoquée. Les musées de l'école ont été évoquées comme ça. Et ils ont été évoquées de l'Archive Départemental. Alors, j'ai lu le débat sur le disant de l'Archive Départementale. ... C'est un modèle qui s'est produit dans le pays. Dans le pays, il y a des choses à faire. Et ils ont été achetés comme ça. Ils ont été achetés comme ça. Et ils ont été achetés comme ça. Des choses comme ça. Donc, ils ont été achetés. Ils ont été achetés parce qu'ils ont été achetés. Sous-titrage ST' 501 J'ai dit qu'il y a des choses qui sont décoées qui sont décoées. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. 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 J'ai pensé.